Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 25 mai 2021, 6h16, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, parce qu'il y a des grands changements qui s'en viennent. Bien, il y en a plein qui sont déjà commencés. On vit une époque unique, non-obstant le fait qu'on est en pleine pandémie mondiale encore, et que ça fait presque, ça va faire bientôt deux ans qu'on est dans un monde complètement irréel. Il y a d'autres choses aussi qui se passent. Et pour la plupart d'entre nous, la population en général, on n'est pas préoccupé par l'argent, parce qu'on ne l'a pas. Quand tu es cassé comme un clou, tu ne se préoccupes pas de ce qui se passe avec l'argent. Mais pourtant, même si on est cassé comme des clous, comme on dit par chez nous, on n'arrête pas de s'appauvrir encore plus. Le peu que tu as, il continue à disparaître et à fondre comme neige au soleil. Ça devrait nous préoccuper, mais l'ensemble de la population mondiale, le troupeau de moutons, ne s'occupe pas de ces affaires. C'est pour ça que c'est un désastre pour tout le monde, parce qu'on a abandonné nos responsabilités en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que payeur de taxes, en tant qu'électeur. On ne veut pas se casser la tête, on ne veut pas de problème. Les politiciens s'occupent de nos affaires avec plaisir, parce que ça leur donne beaucoup de pouvoir. Tout politicien n'a qu'un seul but, c'est d'avoir toujours plus de pouvoir. Et d'avoir devant lui une population indifférente à tout, ça le rend vraiment, vraiment heureux. Parce qu'il voit les opportunités de prendre encore plus de temps, plus de secteur, de nos vies, sous sa responsabilité, parce que nous, on n'en veut pas. On veut juste chialer, chialer, mais on ne veut rien faire. On ne veut surtout pas aller s'occuper de nos responsabilités civiles. On ne veut pas s'impliquer, on ne veut pas s'occuper de quoi que ce soit. On veut regarder la télé et commenter, commenter et passer nos journées sur nos réseaux sociaux et regarder les stupidités de la télé. On ne veut pas être dérangé. Les politiciens sont au paradis et prennent tout. Et nous disent, ah, on va s'occuper de tout, inquiétez-vous pas. Le seul problème, c'est que quand ces gens-là s'occupent de tout ce dont on ne veut pas s'occuper, ils le font à leur façon, à leur manière. Puis c'est jamais notre façon et notre manière, et c'est pour ça qu'on est toujours insatisfait. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu ne devrais pas te préoccuper de ce qui se passe avec l'argent ou qui tourne autour de l'argent, parce que même si tu n'en as pas, tu en as quand même des fonds de change dans tes poches. Et le gouvernement, et les hommes d'affaires, et les femmes d'affaires ont un seul but, c'est d'aller te les enlever, le petit change que tu as dans les poches qui te reste, une fois que tout le monde est passé, on veut repasser une deuxième fois. Ça devrait te préoccuper. Mais on préfère sombrer dans des idées conspirationnistes, dans des folies, dans toutes sortes de délires, plutôt que s'occuper de la réalité et des vraies affaires. En toi puis moi, les théories qui circulent du complot sur plusieurs sujets, ça ne vient pas changer ta vie. Ça ne vient pas t'aider à payer tes comptes. Ça ne vient pas t'aider à passer à travers la vie. Ça ne fait absolument rien, sauf t'éloigner et te détacher de la réalité. C'est comme si même toutes ces idées-là de folie ne s'étaient pas orchestrées par nos dirigeants pour que tu sois distrait. Ça se demandait des fois. Ils sont là à vouloir te prouver depuis des années, depuis 2001, que mon Dieu, les attaques contre les tours, c'était une job de l'intérieur. Complètement stupide. Mais la même personne qui se casse la tête à essayer de te prouver ça, se fait enlever sur son chèque de paie, si elle travaille, je ne sais pas si elle travaille, la moitié de son salaire, il ne dit pas un mot. Et les gouvernements viennent nous enlever la moitié de nos salaires sur nos paies, sans nous le demander, et le dépensent sans nous consulter non plus. À leur façon. Parce qu'on ne s'est pas occupé de nos responsabilités. À tous les niveaux. On a tout abandonné. Et la politique a pris ça sous son aile. C'est important de comprendre ça. Pourquoi on en est rendu là? C'est la faute de vous, et de moi, et de tous ceux qui sont comme nous. Des moutons. Et faisons partie de ce troupeau de moutons. Et c'est dur de se déprogrammer de ça. Et de reprendre notre rôle de citoyen. De citoyen planétaire. Et de s'occuper de nos affaires. En tout cas, tu n'aurais pas besoin d'un conseil de ville rempli d'échevins et de centaines d'élus pour s'occuper de choses banales. Parce que l'administration municipale, ça devrait être une chose banale. Mais c'est devenu une chose d'une complexité qui coûte la peau des fesses. Ça, c'est le premier niveau de gouvernement, celui qui est le plus proche de toi. En France, c'est, je pense, les communes, ou je ne sais pas trop comment vous l'avez vu, mais les mairies. La plupart de ce qui devrait être géré par le gouvernement municipal, c'est des banalités, comme l'accès à de l'eau, l'aqueduc, les ordures, ramasser les ordures, les poubelles, nettoyer les rues l'hiver. S'occuper de choses vraiment très simples. L'état des parcs et ainsi de suite. Ça, ça devrait être la responsabilité des citoyens. Tu n'aurais pas besoin de tous ces élus. Là, on a tout abandonné juste au niveau vraiment local, nos responsabilités. Et là, tu t'es retrouvé avec un gouvernement municipal qui a grossi, 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 puis qui est devenu une multinationale avec des budgets de milliards de dollars pour des villes comme Montréal, où on dépense à gogo dans toutes sortes de secteurs et de domaines qui ne concernent pas la ville. Ça donne mal à la tête juste de voir ça. Imagine quand tu arrives, par exemple, au Canada, où tu as trois gros paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral. Il y a des gros changements qui s'en viennent. Puis ça nous concerne tous. Tu sais, quand tu as une nouvelle comme celle-là, le G7, puis je vous en ai parlé, on veut une taxe mondiale. Ça semble être une bonne idée. Tu sais, quand tu penses à ça, puis tu regardes ça, il y a beaucoup de gens qui vont te dire « Ah, c'est une bonne idée. » Surtout quand on le fait comme on le présente, en ciblant les grandes entreprises du monde. Ces gens-là ne sont pas stupides. Le marketing est très efficace dans ce cas-là, entre autres, comme dans plusieurs autres cas politiques. Mais ces gens-là sont des spécialistes et ont tous les meilleurs spécialistes qui travaillent pour eux, au niveau marketing. Et quand, depuis des années qu'on pousse cette idée-là, maintenant, elle est devenue de plus en plus concrète, puis là, il est vraiment devenu presque concrétisé. Ça s'en vient dans probablement les semaines, maximum à venir. On vous vend ça de cette façon-là, parce qu'on sait que la masse, le troupeau de moutons mondial, aime ça lyncher les coupables. Tu vas avoir une histoire de fait divers, d'un crime quelconque. Si on écoutait le peuple, si on écoutait le troupeau de moutons, il n'y aurait même pas de procès. Pour eux autres, tout de suite, culpabilité, lynchage, pendaison. Une chance qu'on n'écoute pas le peuple. Une chance que, dans les pays dans lesquels on vit, nous autres, on n'est pas une chance aussi, comme dans d'autres pays où il n'y a pas vraiment de droits et de lois, il y a un processus à suivre. Mais si je reviens, le processus judiciaire qui va faire en sorte que tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais si tu écoutes le troupeau de moutons, et si tu regardes les réseaux sociaux, je peux dire une chose, on aime ça le lynchage. Le troupeau de moutons, il n'y a pas de patience. Il n'en veut pas de procès. Coupable, déjà, même si tu n'as aucun fait qui a été présenté. C'est comme ça que ça fonctionne une foule. Eux autres, ils savent très bien comment fonctionne la foule, comment fonctionne la nature humaine. C'est important que tu comprennes ça. Quand ils te présentent ça comme ça, le G7 est proche d'un accord sur la fiscalité des plus grandes entreprises du monde. Là, tu vas avoir le troupeau de moutons, tu dis « Ah, ouais, enfin, ils vont taxer les maudites grosses entreprises, les riches! » J'aimerais vous rappeler que les grandes entreprises et les riches sont dans la catégorie de gens qui ne payent jamais de l'impôt. Peu importe que tu fasses des réformes de fiscalité ou non. Et même quand sur leur papier, en réalité, on montre qu'ils ont payé de l'impôt ou des taxes ou whatever, ils n'en payent pas parce qu'eux autres ont l'opportunité de refiler ça aux consommateurs. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui est à ce niveau de richesse va payer de ses poches? D'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'être... Si on avait la possibilité, nous autres, on ne l'a pas, de refiler ce qu'on nous fait payer en taxes et en impôts à quelqu'un d'autre, on le ferait aussi parce que c'est dans la nature humaine. Donc, voyez-vous comment ces gens-là sont experts. Donc, si tu mettais une taxe mondiale sur les grandes entreprises de 15 % comme on veut le faire, penses-tu vraiment que ces corporations prendraient 15 % de leurs profits et refileraient ça aux gouvernements mondiaux? Oui, plutôt aux gouvernements mondiaux parce qu'ils semblent avoir une structure pour ça, mais sans dire un mot avec un grand sourire, c'est vraiment de la naïveté. Vraiment de la naïveté totale. Mais on le présente sous cet angle-là parce que ça paraît bien. Et on en parle de plus en plus de cette taxe-là, mais ça y est, le pays du groupe des sept, les pays du groupe des sept sont sur le point de parvenir à un accord sur la fiscalité des entreprises et des multinationales ouvrant la voie à un accord mondial plus tard dans l'année à rapporter le Financial Times. Donc, ça va être quand je te dis que c'est vraiment proche. Après que les États-Unis aient accepté un taux minimum d'au moins 15 % à la France, l'Allemagne et l'Italie ont déclaré que la nouvelle proposition était une bonne base pour sceller un accord international d'ici juillet. Oh, c'est bientôt, ça! Un accord avec le G7 pourrait être conclu dès vendredi après que des progrès aient été réalisés parmi les hauts responsables ces derniers jours. « Le monde est plus proche que jamais d'un impôt mondial! » a déclaré le 22 mai le conseiller américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan. Ravie d'entendre l'accueil positif de notre proposition a déclaré sur Twitter « Voilà à quoi cela est simple de conduire le monde pour mettre fin à la course vers le bas! » Près de 140 pays visent à parvenir à un large accord cet été pour retravailler les règles d'imposition des groupes des groupes multinationaux et des grandes entreprises technologiques comme Alphabet Inc. et Facebook Inc. La fiscalité mondiale s'accélère alors que l'Europe salue la proposition américaine. Ça, je vous en avais parlé, donc c'est la même chose dont on parlait il y a encore une semaine et demie à peu près. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Un autre domaine où les gouvernements vont prendre un contrôle total bientôt, puis je vous l'avais annoncé, c'est les crypto-monnaies. Cette monnaie numérique qui a été créée par des gens anonymes qui n'ont rien à voir avec notre monnaie et notre système monétaire qui est contrôlée par les banques et le gouvernement par le fait même aussi. On a vu le succès de ces crypto-monnaies dans les dernières années exploser. Le Bitcoin a atteint des chiffres records cette année à un moment donné de 67 000 ou 68 000 $ américains. Là, il vient de prendre toute une claque en fin de semaine ou de la semaine à partir de la semaine dernière avec une chute de plus de 50 %. Il est tombé à 32 000 $ à un certain moment donné dans la journée d'hier avant de remonter à 36 000 à peu près, mais c'est une baisse de 50 %. Les autres crypto-monnaies ont aussi perdu. Elles sont toujours gagnantes sur le départ de ces crypto-monnaies. Le Bitcoin, une dizaine d'années, se vendait 600 ou 700 $. Maintenant, même à 32 000, c'est une bonne affaire. Mais on voit, il y a eu une chute de 50 %. Ethereum et Ether, la monnaie d'Ethereum ont perdu aussi énormément, 60 %. Les gouvernements veulent réglementer parce que c'est anonyme. Il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de blanchiment d'argent. D'ailleurs, tous les pirates informatiques se font payer en crypto-monnaies, naturellement, parce que c'est anonyme. Et on veut mettre notre nez là-dedans. C'est pour ça qu'il y a eu une vente de Bitcoin qui s'est poursuivie dimanche. Après une semaine en montagne russe, nous rapportent CNBC. La vente de Bitcoin s'est poursuivie, donc ça a fait chuter de plus de 50 %. Même Elon Musk, qui avait été un grand promoteur il y a quelques mois de ça, en achetant 1,5 milliard de dollars, a porté un dur coup au début du mois en annonçant que le constructeur automobile avait suspendu les achats de véhicules utilisant la crypto-monnaie parce qu'il avait autorisé pour Tesla et ses véhicules que c'était possible de les acheter en crypto-monnaie. Mais pour des raisons environnementales, on a arrêté ça. Musk a ensuite envoyé des messages mitigés sur sa position sur le Bitcoin laissant entendre dans un tweet que Tesla aurait peut-être vendu ses avoirs pour clarifier plus tard qu'il ne l'avait pas fait. Mais lui a perdu beaucoup d'argent avec ça parce qu'il les a achetés au gros prix. la crypto-monnaie avait culminé en avril à près de 65 000 $. Donc, c'est toute une histoire que ça, qu'est-ce qui se passe avec ça ici en ce moment. Et on n'a pas fini de voir cette probablement chute de la crypto-monnaie. L'action commerciale de Bitcoin ces derniers temps est sauvage, même selon les normes de la crypto-monnaie. Et le drame n'est pas encore terminé. Parce que là, tu as les gouvernements qui veulent se mettre le nez là-dedans. Et ça va se faire. Ça a commencé avec la Chine. Et les récentes fluctuations sont survenues dans un contexte de surveillance réglementaire accueillie aux États-Unis et à l'étranger. La Réserve fédérale américaine publiera bientôt un document décrivant ses propres recherches sur le domaine de la monnaie numérique de la Banque centrale. Pendant ce temps, les autorités chinoises se sont engagées à sévir contre l'extraction et le commerce de la crypto-monnaie. Donc, ça va être quelque chose à suivre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont nous concerner indirectement, mais dans le monde, on se fout carrément. Et c'est pour ça que nos vies vont devenir de plus en plus réglementées parce qu'on ne veut rien savoir. On est plus préoccupé à promouvoir des idées tellement farfelues que de s'occuper de la réalité qui est devant nos yeux et dans nos poches. L'argent, notre argent, puis on a l'impression, puis on a donné l'impression que comme tu n'en as pas, tu ne devrais même pas te préoccuper de l'argent. Mais pourtant, l'argent, c'est ça qui gère ta vie puis qui mène ta vie puis qui sert à ce que tu puisses fonctionner dans cette vie-là, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas t'en sortir de l'argent. même si tu n'en as pas beaucoup, on vient t'en chercher. Beaucoup, ça devrait te concerner. Tu devrais être plus obsédé par ça. Mais les gens ne le sont pas. C'est fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501